bonjour et bienvenue sur ma chaîne très heureux de vous retrouver aujourd'hui début de notre périple pour l'angleterre et l'ecosse donc vous allez nous suivre comme ça sur plusieurs épisodes et normalement dimanche prochain nous allons prendre donc le ferry pour un calais d'ouvres et on va partir comme ça pendant quasiment trois semaines à visiter ce pays donc j'espère que ça va être sympa n'hésitez pas donc à commenter à partager bonjour et bienvenue nous sommes toujours en route pour l'angleterre nous sommes arrivés là à présent à calais au port de calais vous voyez plus loin là c'est l'endroit où on va prendre le bateau demain matin si vous voulez vous prendre les billets donc c'est ici nous on les a déjà réservés donc il faut qu'on se présente à l'embarquement pour les récupérer donc ça sera là bas il faut se présenter environ deux heures à l'avance pour l'embarquement et sinon vous voyez pour le stationnement et ben c'est un peu la galère notamment pour nos vécu des loisirs il n'y a pas beaucoup de place dans le fond il ya quelques places il ya trois ou quatre places dans le fond mais vraiment pour des petits camping-cars c'est un peu la galère et et bien on a dû se débrouiller trouver une place parmi les voitures a priori sur l'application parkournight on dit qu'il est possible de se stationner ailleurs on n'a pas trouvé je sais pas où c'est mais c'est pas grave on a trouvé l'emplacement ici vous voyez on n'est pas mal donc on dépasse un petit peu mais c'est pas grave donc demain c'est le départ pour une aventure et découvrir l'angleterre et l'écosse alors pour l'instant le temps est vraiment pas de la partie vous verrez plus tard que bien peut-être que ça va continuer je vous dis à demain pour vous montrer un peu l'embarquement comment ça va se passer donc là il faut se présenter à l'entrée du ferris récupérer les guillets et là on fait les papiers du chien vérification des passeports donc après avoir récupéré une carte d'embarquement maintenant on va passer différents checkpoints de vérification donc voilà comment ça se passe donc ça c'est la deuxième partie donc quand vous avez un chien il scanne la puce il faut scanner la puce vérifier tous les papiers bien évidemment et on va continuer les différentes étapes donc la vérification des passeports maintenant on est à la police aux frontières juste là allez roule au milieu voilà donc là on continue notre boucle de contrôle je ne sais pas où l'on va voilà est-ce que c'est la partie anglaise on va voir ça ah oui c'est l'embarquement à 9h40 on a le temps c'est assez bien fait et relativement rapide quand même mais vaut mieux venir de bonne heure parce que des fois il peut y avoir beaucoup de monde bon je rectifie en fait il ya quand même du monde devant nous est déjà pas mal de bagnoles et des véhicules voilà ce qu'on vous donne comme différents papiers ici quoi d'autre ici des tickets donc là la ligne qu'on doit prendre pour prendre le bateau et ça c'est pour le chien alors nous avons passé la nuit au port il y a un petit parking pour camping-car il ya quatre places donc des petites places c'est tout sinon bah faut se débrouiller pour stationner pour passer la nuit c'est pas évident en tout cas le lieu était relativement calme malgré la tempête et quelques camions qui circulent mais nous sinon ça a été donc ça c'est juste une petite indication pour ceux qui voudraient passer la nuit au port donc faut venir de bonne heure et après c'est un coup de chance pour pouvoir dormir donc toujours en attente pour prendre le ferry et voilà le contrôle côté anglais ça se passe là ça se passe là vous voyez tous les véhicules ça fait du monde alors là un camping-car balayeuse c'est une première c'est les anglais voilà on a passé la douane anglaise et maintenant on va sur la ligne pour embarquer au bateau normalement moi qui encore à notre contrôle peut-être donc là on arrive au rond-point comme on nous l'a indiqué voilà ce fameux on a perdu du temps voilà bon on s'est trompé donc on fait le tour il y a un rond-point à prendre juste avant de prendre les bateaux voilà il y a des numéros il faut bien regarder votre numéro lui aussi il va se tromper à mon avis tu le vois c'est l'avant avant dernier d'accord ok je vois ah oui d'accord et voilà ça y est on est dans la bonne ligne maintenant il n'y a plus qu'à attendre pour monter dans le bateau voilà il y a du vent à fond donc voilà on va passer et on attend donc en résumé vous avez trois chain pants le premier où il y a une vérification des billets ou du moins vous pouvez récupérer vos cartes d'embarquement quand vous avez réservé sur internet donc vous donnez un numéro de référence et il vous donne ce qu'il faut avec notamment le contrôle pour le chien aussi ensuite vous passez un deuxième checkpoint là c'est la PAF donc la police aux frontières française il s'agit là d'un contrôle uniquement des passeports et ensuite contrôle anglais contrôle des douanes anglaises et là également on vérifie vos passeports donc maintenant on attend pour entrer dans le bateau et a priori la traversée on a pour une heure et demie voilà ça y est on avance on va rentrer tranquillement dans le ferry avec une petite appréhension pour la conduite à gauche mais ça va le faire attend ils vont nous redemander des trucs apparemment je pense ah bah les tickets on compte lol ah il y a la Tesla ah non c'est la même c'est la même chose non ça fait je me suis compliquée tiens regarde on est de ton côté bonjour merci merci beaucoup au revoir merci au revoir oui on monte dans le bateau allez ça y est on monte dans le bateau j'avais vu la route elle est quand même grande voilà pour ceux qui ne savaient pas comment ça se passe d'entrer dans un ferry alors tu sais ce que le monsieur te dit poppy en errant petite obscurité là ça y est on est dans le ferry c'est parti on va monter maintenant sur le pont alors pour ceux qui ont un animal il y a the pet lounge vous pouvez amener votre chien votre chat votre chien plutôt et voilà vous avez un endroit ici vous pouvez amener votre chien qui peut profiter d'un moment agréable surtout de ne pas rester dans la soute donc ça c'est super donc les formalités se sont terminées en trois quarts d'heure comme je l'ai expliqué donc vous voyez il faut quand même venir assez tôt pour embarquer je vous conseille une bonne heure avant en fonction du nombre de personnes ça on ne peut pas le savoir mais une heure minimum avant la mer elle a un peu déroutée et là dans le fond c'est calé on va quitter le corps vous avez un duty free vous allez acheter des produits moins chers ça peut être intéressant aussi il y a des salons un espace de jeux arcade voilà on sent que ça bouge aujourd'hui la mer est un peu mouvementée bon alors le bateau est assez grand quand même il y a plein de petites boutiques restaurants etc donc c'est assez grand le food market ici si vous voulez vous restaurer dans le bateau donc voilà nous sommes arrivés au port de Dour on attend qu'on puisse descendre du ferry pour enfin arriver sur les terres anglaises alors traversée c'est 1h45 au total on est parti réellement à 10h et là il est 11h47 vous voyez c'est presque deux heures au final avec le débarquement et il fait beau a priori en Angleterre allez t'es prêt papa ? courage ! ça y est on sort voilà arrivé en terre on me laisse voilà l'arrivée en Angleterre il fait beau maintenant ça fait plaisir il fait 18 degrés ce matin il faisait 13 degrés il y a plein de gens qui ont gardé il y a plein de gens qui ont gardé il y a plein de gens qui ont gardé regarde les falaises là-bas regarde les falaises là-bas Tout sera battu Il y a les douanes Préparez-vous à tourner à gauche à 700 mètres Apparemment on passe... Ah je sais pas Nouveau calcul Pourquoi t'as pas pris à l'autre là-bas non ? Ah oui c'est les bus 140 mètres Tournez à gauche ensuite Prenez la deuxième à droite Non mais on va pas t'écouter là On va d'abord sortir Ah oui elle doit faire ça Premier rond-point Oulala c'est dur Ça fait bizarre Ah 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 la vache Heureusement qu'il y a des voitures pour qu'on suive Parce que... Il y a des voitures pour qu'il y a des voitures Pourquoi t'as dit Mila ? C'est bon Ais un peu plus Ais un peu plus Ais un peu plus À l'ay water nous voilà donc sur l'air de camping-car de cantersbury air où on peut faire donc les vidanges des eaux sales vidanger alors en dessous aussi les toilettes ça normalement c'est c'est pas prévu mais apparemment il n'y a pas d'autre choix et pour l'eau le plein d'eau ben voilà ici le robinet d'eau propre est là pour nettoyer la cassette des wc alors le parking est assez grand il ya deux parties en fait il ya cette partie là est un peu plus loin on va se retrouver il ya un autre parking donc c'est plutôt pas mal et on n'est pas très très loin de cantersbury et le prix a priori c'est 4 livres la journée et la nuit j'ai cru voir que c'était huit livres ne fassait pas clair sur l'application par fortnight donc voilà un petit peu pour les informations concernant cette aire à cantersbury et je vous montrerai en images bien évidemment la visite de la ville voici la deuxième partie du parking pour camping car à canterbury oui vraiment de la place c'est assez grand je pense que c'est chouette et c'est calme nous voilà de retour au camping car après avoir visité canterbury c'est vraiment joli ça vaut vraiment le coup je vous ai fait des petites vidéos très très courte pour vous montrer l'intérieur de la ville et maintenant on va se rendre vers londes donc suivez nous à très bientôt